Pierre Jonas est médium et magnétiseur. Il affirme avoir des dons de voyance depuis qu'il est enfant. Sa spécialité, la communication avec les défunts. Et son planning ne désemplit pas. Au moins 10 rendez-vous par jour. Aujourd'hui, avant de rendre visite à Sandra, il intervient en plein coeur de Paris, dans l'appartement de Myriam. Bonjour. Enchanté. Enchanté Pierre. C'est chargé chez vous. Myriam a 23 ans. Elle est étudiante. Et depuis des mois, elle se sent mal à l'aise dans son appartement. Toutes les nuits, aux environs de 3h du matin, elle entend des portes qui claquent et des pas, comme si quelque chose ou quelqu'un faisait les 100 pas autour d'elle. En effleurant les murs, Pierre capte la mémoire du lieu. Il reçoit des informations sur les personnes et les événements qui se sont produits ici, dans le passé. Il se passe des choses, là, hein ? Oui. En entrée. Là, ça doit être la chambre. Oui, c'est ça. Pierre fait le tour du petit appartement et se laisse envahir par ses impressions. Pièce après pièce, son diagnostic s'affine. Il y aurait bien des présences suspectes dans ce logement. Il y a un homme aussi, ici. Il y a un homme assez grand. Je le sens de la présence ici. Oui, très puissante. Grand. C'est lui qui se met à l'entrée. Oui, c'est justement ici même que je le sens. C'est lui qui se met à l'entrée de la chambre. Sa présence et c'est comme si je voyais sa hauteur. Mais je ne peux pas le voir, ce corps. Mais je peux sentir... Ah, vous sentez une présence fraîche. Oui. Donc, c'est principalement dans ce coin-là que je sens cette présence masculine, comme une ombre, que je ne peux pas voir, mais que je peux sentir réellement. Est-ce que vous sentez qu'il fait de plus en plus frais, là ? Oui. On est d'accord. Myriam et Pierre ont les mêmes ressentis. Selon lui, il y a des entités ici et elles n'ont rien de sympathique. Portes de gorge, des assassins... À l'époque, c'était le repère des brigands ici. On est d'accord. C'était une quinzaine. Et je vois bien un cagoulé avec des chapeaux, vous voyez, avec un par-dessus très large. On pouvait cacher une arme. Donc, ça, c'est des gens qui détroussaient les carrosses, qui gorgeaient les gens. C'est le repère des malfaisants. Les médiums, eux, ressentent et parfois voient, on va les appeler les fantômes, comme ça, tout le monde va les reconnaître, les fantômes, les esprits, les gens décédés. Ceux-ci vivent dans un monde subtil d'énergie, de vibration qui est en parallèle d'une autre terrestre, du monde terrestre. Et dans leur comportement, ça peut nous déranger, ça peut être dangereux aussi. Ils ont aussi des capacités d'énergie qui font qu'ils peuvent bouger les meubles, ouvrir des portes, marcher à l'intérieur, s'asseoir sur un lit, toucher les gens qui sont ici. Des fois, il y a des gens, c'est pas rare que les gens se réveillent avec des griffures ou des traces dans le cou, des choses comme ça. C'est l'énergie, ce sont eux qui disent, bon, écoute, t'es chez moi, tu n'es pas chez toi. Pierre tente d'entrer en communication avec les esprits pour les apaiser et les chasser. Selon lui, l'appartement est désormais assaini de toute présence malfaisante. Pierre aura-t-il les mêmes ressentis chez Sandra ? Son habitation est-elle aussi envahie par des forces invisibles ? Ce médium expérimenté va-t-il détecter chez la jeune femme des dons de voyance ? Bonjour. Bonjour. Sandra. Bonjour. Julie. Oui, bien. Alors, c'est là ? C'est là. D'accord. A peine arrivé, Pierre scanne les lieux et capte immédiatement la présence d'entités. L'impression de présence. Oh, mais c'est partout. Je sens trois personnes. Trois personnes dans une que vous connaissez ? Certainement. Elle ne peut pas être plus grande que vous. Il y a des cheveux beaucoup plus que l'air. Plus court. Plus enveloppée. Oui. J'entends de la souffrance à la souffrance. Cette personne, c'est une femme ? Une femme, oui. Elle a souffert. Oui. Elle a les maladies, les protocoles médicales. Cherchez de l'air. Oui. Il y a l'oxygène. Oui. C'est votre maman ? C'est ma maman. Pierre ne laisse pas le temps à Sandra ni à sa sœur de se remettre de ses révélations et file directement à l'étage en quête d'une autre entité. Il y a un homme âgé ici, qui est décédé. Peut-être décédé derrière ou dans le coin, mais il est ici. Il est ici. Quelle raison pourrait être ici ? En général, quand ils sont là, c'est qu'ils ne veulent pas aller de l'autre côté, c'est qu'ils veulent finir quelque chose, c'est qu'ils ont besoin d'aide. Ils sont toujours affectifs par rapport à un lieu. Je pense que c'est un lieu qui a dû lui appartenir avant. En fait, je ne fais rien. Je me laisse aller. Je ne pense pas. Parce que le fait de penser, de voir trouver une solution, une réponse, bloque la sensation. Et les gens comme nous, on est comme des animaux. Et le côté animal, comme il a un instinct de préservation, il va ressentir toutes les énergies qui passent à travers les gens qu'il rencontre, mais aussi les énergies subtiles et vibratoires. Et donc c'est dans cette vibration-là qu'apparemment, je plonge pour entrer en accord avec les lieux et les gens. Pierre confirme les ressentis de Sandra. Sa maison est bien peuplée d'entités qui peuvent être responsables des étranges phénomènes qui se passent chez elle. Mais en plus, la présence de la mère de Sandra hanterait sa maison. Pour faciliter la communication avec elle, Pierre a seulement besoin d'une photo. un M, c'est qui ? D'accord, merci. Il y avait de l'amour. C'était passionnel. Le passionnel, c'est aussi des conflits, mais c'est beaucoup d'amour. J'ai l'impression que Marc, autour de lui, il y avait quelqu'un qui l'empêchait d'être avec elle. Comme si on lui avait interdit. Voilà ce qu'elle me dit. Elle est pleine d'amour, votre maman. C'est une femme pleine d'amour. Donc, c'est bien elle qu'elle a. Elle vous embrasse. Pas de psy. Elle aussi. Elle le sait. Elle le sait. Elle va dire ? Là, je suis... Sauf que je vais couper. C'est sûr que ça surprend toujours de voir quelqu'un qui peut savoir autant de choses sur vous, alors qu'il ne vous connaît rien du tout, de nulle part, et il sait tout. Pour Pierre, les perceptions de Sandra ont une explication toute simple. Elle est particulièrement sensible. Autrement dit, elle est médium.